Bonjour à tous, on est jeudi 23 janvier 2020 et c'est parti pour les arrivages Lidl à Valentin. Allez, on va commencer aujourd'hui. On a beaucoup de salles de bain et des vêtements. On a trois paires de ciseaux à 2,99€. Ciseaux de bricolage, ciseaux ménagers et ciseaux de tailleur. Un lot de pince à linge ou panier télescopique. C'est 2,49€. On va avoir aussi des brosses ou goupillons à 1,99€ mais ça n'a pas encore été mis dans les bacs. Sceaux ou bassines, 2,99€. Donc 1,2 litre ou 15 litres. 15 litres pour le sceaux, je pense. 1,2 litres pour la bassine. Casier pliant, 4,99€. Alors ça c'est très pratique, que ce soit pour ranger à la maison ou moi j'utilise dans la voiture. Comme ça je le plie, je le laisse comme ça. Et quand je fais des courses, je remplis, je monte chez moi et je redescends le casier vide quand j'y pense. Là on a deux couleurs, on a du blanc et du rose. Table à repasser, 14,99€. Réglable en hauteur jusqu'à 90 cm. Les surfaces de repassage. Alors attention, parce que si vous avez une centrale vapeur, je ne pense pas que ce soit la table idéale puisque la centrale vapeur, elle a un certain volume et peut-être un certain poids. Donc si vous avez une centrale vapeur, préférez plutôt prendre une table spéciale pour centrale vapeur. Séchoir à linge tour, 16,99€. Donc il y a trois niveaux rabattables de chaque côté et longueur totale. Détendage, 30 mètres. Et il y a des petites roues, pas des petites roues. On a aussi l'étendoir comme ça à mettre. Alors on peut le mettre sur un radiateur. On peut le mettre aussi au niveau des portes. Alors je ne sais pas, celui-là a testé. Vous pouvez le mettre aussi derrière une porte en fait, en haut, si vous n'avez pas assez de place, si vous n'avez pas assez de radiateur. On va dire ça comme ça. Donc il est extensible. Il y a un petit... Enfin, trois petites lignes ici. Donc si vous n'avez pas assez de place. Quoique là, il y a écrit vraiment pour radiateur. D'habitude, il n'y a rien écrit. Mais à voir, parce que c'est vrai que ça, c'est assez large. Je ne sais pas si sur la porte, ça ne va pas redescendre comme ça. Donc on va dire que celui-là, pour le moment, c'est pour radiateur. Si vous l'avez, dites-moi si on peut le mettre ou pas sur une porte. Nettoyeur de vitres, 11,99€. Idéal pour le nettoyage rapide des surfaces vitres, très difficilement accessible. C'est vrai que si vous avez des petites fenêtres, ou des grandes baies. Donc il y a deux brosses incluses. Et vaporisateur maniable AGF. Radiateur soufflant, 24,99€. Ah oui, le petit pluie, c'est pour ça, quand je l'avais vu, en fait, il y a un petit écran, contrairement au petit radiateur soufflant qu'on a habituellement. Celui-là, il est beaucoup plus performant. Donc il y a une télécommande, et vous pouvez choisir la température, la bonne température ambiante. Donc avec une petite télécommande. Accessoires de nettoyage, 2,99€. Vous avez le manche télescopique. Et vous avez la serpillière, comme ça. Ou le balai. Donc c'est 2,99 pièces. Ou vous avez la raclette. Et vous avez aussi les serpillères. Donc c'est un lot de housses microfibres. Donc ils vont aller sur ce balai-là. Nettoyeur à vapeur main, 19,99€. Alors ça, c'est très pratique. On peut faire vraiment plein plein de choses avec. Le petit plus, c'est qu'il y a cette petite brosse. Et on peut nettoyer les... Enfin, moi je m'en suis servi. Alors je n'ai pas celui-là. Mais je m'en suis servi pour nettoyer à l'époque un canapé qui avait bien vécu. Et vraiment, j'avais réussi vraiment à bien le ravoir. Donc c'est de la vapeur qui va sortir. Et du coup, on peut nettoyer ses canapés. Mais aussi avec certains embouts, on peut nettoyer tout ce qui est... Comment dire ? Robinetterie. On peut nettoyer entre les joints des carrelages. On peut nettoyer le joint de la salle de bain. On peut nettoyer vraiment pas mal, pas mal de choses. Et c'est très efficace. Et c'est simplement de l'eau. Voilà les emboutis. Robo aspirateur Vileda. Alors on a deux modèles. On a celui-là, le carré. Et on a celui-là, le rond. Alors malheureusement, je n'ai pas ce genre d'aspirateur à la maison. Donc je ne peux pas vous donner de retour. Mais bon, Vileda, c'est une marque qui est assez connue. Peut-être pas dans les proménagers, mais plutôt dans les balais, etc. Vous avez jusqu'à 80 minutes d'autonomie. Attention, ce n'est pas des aspirateurs connectés. Parce qu'il y a deux générations d'aspirateurs comme ça. Il y a ceux-là. Donc il faut être présent pour les allumer, etc. Non, il y a des petites franges là pour balayer. Pour bien balayer. Et vous avez la génération connectée. La génération connectée, c'est pouvoir le faire démarrer, par exemple à une heure où vous n'êtes pas chez vous. Donc ceux-là sont à 79,99 €. On a un balai et nettoyeur à 44,99 €. Donc on a le balai et le petit balai à main. Production de vapeur en seulement 30 secondes. Donc c'est la version grand modèle du petit que je vous ai montré tout à l'heure. Pareil, il a donc du coup le petit pour nettoyer les fauteuils et tout ça. Et surtout si vous avez de la moquette ou même du carrelage. La vapeur c'est très bien, ça nettoie très très bien. Après pareil, c'est toujours pareil. Celui-là, moi je ne l'ai jamais testé. Donc à vous si vous l'avez déjà. Alors attention, le même modèle. Si vous l'avez déjà et ce que vous en pensez. Mais en tout cas, tout ce qui est balai et nettoyeur et nettoyeur vapeur en manuel. Si c'est un bon produit, on a des très bons résultats. 44,99 €. Meubles à armoires, meubles à chaussures en textile. Donc il y a, je crois qu'on peut y mettre 16 paires de chaussures. Il y a le petit rideau là pour cacher. Ça donne ça. Au niveau des dimensions, ça donne ça. Et c'est 19,99 €. Donc il existe en gris et il existe aussi en noir. Vous pouvez mettre ça à l'entrée ou bien dans un débarras si vous voulez. Et vous pouvez en empiler deux, superposer deux meubles. Tu en retrouves les casiers pliants, mais du coup, il y en a aussi en vert. Toujours 4,89 €. On a des boîtes de rangement à 7,99 €. Donc le nô de 4 pour les 4 litres et demi. Ça se ferme comme ça. Ou par deux. Par deux, c'est des 13 litres. On a le balai et saut et saureur à 29,89 €. Alors souvent, quand il y a des balais Vileda comme ça ou autre, je vous parle du mien. Je vous dis, il est super. Depuis que moi, je l'ai acheté, ça ne me dérange plus de passer la serpillière parce que je ne mets plus les mains dans l'eau, etc. C'est celui-là. Donc j'ai exactement le même. Ça fait, je crois, 4 ans, 4-5 ans que je l'ai. Et j'en suis très contente. Donc du coup, ça, vous allez le mettre là. Et pour essorer, vous avez juste à appuyer dessus. Vous allez le rincer, l'essorer. Et vous pouvez le mettre dans votre machine à laver, je crois, à 60 degrés. Moi, je le passe à 30 degrés. Ça me suffit. Et du coup, vous n'avez plus besoin vraiment de mettre les mains dans l'eau sale. Donc voilà, on nettoie. Et puis après, alors moi, ça dépend. Des fois, je vais le laver au bout de 2-3 lavages. Des fois, je vais le faire après un lavage. Ça va dépendre de ce que j'ai lavé avec. Et honnêtement, je vous le conseille. Vous ne serez pas déçus. 29,89 euros. Il y en a d'autres, mais les autres, quand on les essore, il n'y a pas la pédale. Bref, moi, je vous le conseille. Ensuite, on a une desserte à roulettes à 8,99 euros. Le petit plus, c'est qu'elle n'est vraiment pas large. Vous pouvez l'insérer entre deux meubles. Ici, il vous reste de la place entre un meuble et un mur, entre le frigo, enfin, bref. Alors, moi, j'en ai pris une. Je ne l'ai toujours pas montée. Je l'avais prise ici, donc, il y a quelques mois. Il faut vraiment que je me mette à refaire un petit peu ma cuisine, du coup. Donc, les dimensions, voilà, ça fait 19,5 de largeur. Et sur roulettes. Après, on peut l'utiliser pour plein de choses. Donc, moi, je vous ai dit de la mettre, enfin, entre deux meubles. Vous pouvez très bien la mettre comme ça, le long d'un mur. Vu qu'elle n'est pas très large, ça ne vous prendra pas beaucoup de place. 8,99 euros. Tapis anti-poussière, 5,99 euros. Ils font 60 par 80. Pousses ou sachets, 2,89 euros. Sachets de rangement sous vide. On a celui-là et on a ceux-là aussi qu'on accroche. Alors, ça, c'est très bien pour ranger après vos affaires, surtout d'hiver. Les affaires de ski, ça peut être pas mal aussi, tout ce qui est combinaison, etc. Ça, franchement, vous gagnez énormément de place. Après, ça, c'est connu. Donc, c'est vraiment les sachets sous vide. Donc, il y en a un. C'est un 73 par 1,30 m, mais vous en avez d'autres. Les plus petits, c'est par 3. Alors là, vous voyez, je vois la valise et à chaque fois, pareil, que je vois les sachets de rangement. Donc, je suis désolée, celles qui ont l'habitude de me suivre, je me répète. Mais moi, je les utilise aussi pour partir en vacances. Alors, vous pouvez soit en prendre 3 petits et du coup, les mettre dans la valise ou en prendre un grand. Et puis, en fin de compte, moi, je le plie de la forme de la valise. Alors, ça, c'est quand je pars, je prends l'avion ou le train. Mais quand je pars en voiture, je ne me prends même pas la tête à prendre une valise. Je mets directement le sachet dans le coffre et ça ne prend vraiment pas de place. Alors, attention, je le dis à chaque fois, si vous devez partir à l'étranger ou en vacances, vérifiez que là où vous allez, il y a bien un aspirateur. En général, dans les hôtels, dans les campings, etc., ils ont un aspirateur à disposition, peut-être pas dans votre chambre, etc. En général, vous pouvez demander l'aspirateur. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de passer un petit coup de fil et de demander si c'est un aspirateur. Pourquoi ? Parce que s'il n'y a pas d'aspirateur, vous ne pourrez plus refermer votre valise. Balai serpillère, 17,99 €. Nettoyage facile sans saut. Ensuite, cardigan long. Je vous dis à chaque fois de ne pas ouvrir, mais quand c'est ouvert, ça m'arrange. Comme ça, on peut vraiment voir le produit. Donc, c'est un cardigan assez fin. Les motifs sont assez sympas. Donc, il existe en bleu marine. Je vois qu'il y a du rouge. Voilà, il est long, vraiment. Il arrive à ce niveau-là. Et au niveau des tailles, ça va aller du S, du L. En fouillant, j'ai trouvé. Il y a du gris aussi. Alors, ce ne sont pas les mêmes motifs. Et ça va jusqu'au XL. 46,48 €. Ruban, 1,49 €. C'est des rubans auto-agrippants. On a ça, on a les petites pastilles. On a plusieurs couleurs. Soquette en coton bio, 2,99 €. Il y a trois paires. Vous avez du noir et du blanc. Leggin, 4,99 €. C'est des leggings fins. Alors, la semaine dernière, oui, c'était la semaine dernière, ils avaient des leggings thermocollants. Je vais les dire. Non, non, thermocollants. Des leggings thermo, 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 thermo. Des leggings thermo. Donc, ils étaient vraiment épais. Donc, j'en avais acheté un à ma fille. Si vous m'avez suivi, je vous l'avais montré, il me semble, à la fin de la vidéo. Et elle en est très, très contente. Parce que du coup, comme elle aime bien se mettre très souvent en leggings et quand il fait froid, moi, je trouve que ce n'est pas assez épais. Le legging, il est très, très bien. Alors, si vous avez un grand idole, vous pouvez toujours le retrouver dans les bacs de la semaine dernière. Celui-là, vous l'avez en noir et en gris. Donc, ils ne sont pas épais, mais ils ne sont pas non plus fins. Soutien-gorge à armature, 4,99 euros. Il faut vraiment regarder parce que des fois, il y a des coloris différents, mais le modèle aussi va être différent. Donc là, apparemment, c'est tous les mêmes. Mais des fois, on ne va pas avoir les mêmes bretelles, etc. Donc, je vois du 95B, 100C, 100B. Après, peut-être qu'il y a d'autres tailles en dessous. T-shirt en coton bio, pardon, 4,99 euros. Moi, j'aime beaucoup ce genre de t-shirt l'été. En plus, manches courtes. Ou même l'hiver, en fait, de superposer comme ça un pull qui va être trop court ou une tunique trop courte. Donc, bien sûr, il faut avoir la même couleur, mais jouer comme ça sur la superposition, des fois, c'est pas mal. Vous avez bleu, du bleu marine et du gris. Blouse, 6,99 euros. Donc, c'est une matière assez fine comme ça en viscose, éco-responsable. Le bleu comme ça, je les trouve vraiment jolies. Celle-ci, bordure brillante, qui est là. Et vous avez aussi ce modèle qui est sympa aussi. Donc là, je pense qu'il y a un élastique là. C'est vraiment très sympa. Et avec la bordure brillante. Donc, 6,99 euros. Au niveau des tailles, pareil, ça va être du S jusqu'au XL. Ensuite, on a des pulls à 9,99 euros. C'est très joli. Regardez le lassage dans le dos. Donc, on a du bleu marine. On a cette couleur-là qui est très à la mode d'ailleurs. C'est lassé comme ça dans le dos. Et on a celui-là, avec tout plein de couleurs. Donc, un peu plus simple. J'aime beaucoup celui-là. Ensuite, on a des robes en maille longue à 9,99 euros. Alors, pareil, ils avaient mis des robes il y a, je crois, deux semaines de ça. Et j'étais très dégoûtée. Parce que j'en voulais une. C'était celle avec les cols V. Mais je n'avais pas trouvé ma taille. Et j'avais changé de magasin. J'avais trouvé ma taille. Et en caisse, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais du coup, j'ai posé. Puis, je suis retournée chercher un autre article. Et quand je suis revenue, il n'y avait plus ma robe. Donc, si vous avez trouvé une robe en col V en taille M, c'était la mienne. Donc, du coup, il y a celle-ci. Mais bon, je suis moins fan du col rond. Mais pourquoi pas. En plus, il y a des jolis motifs. Sinon, vous l'avez en grise. Avec le col comme ça. Regarde s'il y a d'autres modèles. Vous l'avez aussi en bleu marine. Donc, 9,99 euros la robe en maille fine. Bon, j'ai fait le tout. Je n'ai rien oublié. Alors, moi, petit coup de cœur pour les armoires à chaussures en textile. Et pour ça. Voilà. Le tee-shirt long. Le pull. Cette tunique. Blouse. Et celle-ci. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt.